Comme je disais sur le live, juste avant de rattaquer, j'ai vu qu'il y avait une vidéo qui traînait sur quelqu'un qui fait une présentation et qui fait un exemple de ce qu'il comprend de l'approche TDD. Et j'ai entendu qu'il a... Dans les communautés des gens qui ont regardé la vidéo, j'ai entendu dire qu'il ne maîtrisait pas trop l'approche TDD. Alors, je n'ai pas vu la vidéo justement sur le TDD, je me dis qu'il faut que je la voie parce que j'ai déjà vu ce mec-là présenter des choses sur le monde du développement. Et pour autant, je suis mitigé avec ce mec-là parce que pour autant, il y a des choses que je trouve qu'il dit qui sont super, très très bien. Surtout pour un public développeur junior qui veut commencer, qui ne sait pas trop par quoi commencer. Il fait des très belles explications sur le monde du freelance dans l'IT, etc. Et sur d'autres côtés, il a des approches où je ne suis pas le plus fan. C'est-à-dire, il a des approches en mode, on fait le minimum pour que ça passe ou ce genre de choses. Et je suis curieux de voir ce qu'il dit sur le TDD. Et donc, je me dis, pourquoi pas regarder ensemble cette vidéo et puis voir ce que j'en pense derrière. En toute transparence, il n'y a pas d'animosité contre le gars. Au contraire, comme je dis, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Il n'y a pas d'y problème. C'est juste qu'on essaie de voir si c'est bien foutu ou s'il y a des choses à voir. Alors, on bascule. Je lui fais de la pub, si vous voulez, pour le gars. Donc, le mec, c'est Mike Coder. Il a une chaîne et il fait pas mal de vidéos justement sur le monde du dev en général, l'IT en général et le freelancing. Et grosso modo, sa chaîne, c'est Mike Coder. Mais grosso modo, c'est un développeur nomade qui bosse depuis où il veut. Je crois qu'il est à Bali, là. Quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce que... Parce qu'en fait, il est très connu. Il est très... C'est un très grand... Enfin, très grand. C'est un influenceur dans le monde, dans le métier. Et c'est important de voir ce que les influenceurs disent sur telle ou telle pratique. Je trouve ça vraiment important. Et c'est important de dire aux influenceurs quand c'est bien. C'est important de dire aux influenceurs quand ce qu'ils font aussi, c'est pas bien. Donc, voyons ça. Je ne juge pas. J'ai juste entendu des dire comme quoi c'était à côté. On va se faire notre idée. Tout en sachant que je ne suis pas un expert non plus du TDD. Mais j'en ai déjà fait quelques sessions. Et donc, j'arrive à... Je pense comprendre l'essence du TDD. Et on va voir par rapport à sa méthode. A sa façon de faire. Alors, je vais juste mettre lecture et vérifier au niveau d'OBS que le niveau de son soit pas mal. Donc, on gonfle le son. Ma formation sur les tests unitaires. J'ai testé une campagne de pub sur Facebook. Alors, il y a une équipe qui font ça très bien. On revient en arrière et on va faire des pauses quand j'ai des trucs à dire. C'est parti. Alors, je dois te dire un truc qui m'a fait halluciner. Quand j'ai lancé ma formation sur les tests unitaires, j'ai testé une campagne de pub sur Facebook. Alors, j'ai une équipe qui font ça très bien, qui s'occupe de gérer mes campagnes sur Facebook. Et en fait, j'ai halluciné des retours en fait. Alors, je ne te parle pas forcément des haters. Tu vois, des haters qu'on a toujours quand il y a des pubs Facebook, c'est normal. Des haters, c'est tout à fait normal sur Facebook. C'est un réseau de haters, j'ai envie de te dire. Mais c'est plutôt le genre de commentaire à propos des tests en fait qui m'ont fait un peu halluciner. Des trucs du genre tester, c'est douter. Les tests, ça ne sert à rien. Et le pire là-dedans, que ce n'étaient pourtant pas des développeurs débutants. Puisque les gars qui s'occupent de gérer ma pub Facebook sont quand même des gars qui savent cibler les gens. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment des développeurs en place. Et en tant que développeur, si tu es apprenti développeur, tu dois absolument ne pas écouter ces gens-là. Puisque les tests, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est de plus en plus important. Je sais qu'à une époque, quand tu étais développeur Frontend, il n'y avait pas de test. Maintenant, un développeur Frontend, bien sûr que ça fait des tests unitaires. Avoir une grande couverture de tests sur tes projets, c'est très important. Alors, toute cette partie-là, c'est plutôt OK. C'est plutôt OK dans le sens où il comprend la valeur des tests. Il comprend qu'avoir un code qui est testé, c'est quand même un feedback qui est rapide. L'idée, quand tu veux faire de la qualité logicielle, c'est que tu veux avoir une boucle de... C'est comme ça que je l'entends. Et c'est comme ça que je l'entends d'autres personnes qui sont beaucoup plus seniors que moi dans le monde du développement. L'idée, quand tu développes du logiciel, c'est que tu dois avoir une boucle de feedback sur ce que tu fais qui doit être la plus rapide possible. Et comment t'assurer que ce que tu fais, ce n'est pas de la merde sans vérifier que tout fonctionne ? Comment tu peux vérifier que tout fonctionne ? Pour faire ça, on teste les choses, on teste que ça fonctionne. Et la plupart du temps, quand tu débutes et tout ça, tu vas tester à la main. C'est-à-dire que tu fais des tests. Là, par exemple, le fait d'être sur Bangerang, d'aller sur l'interface graphique, de toucher à des trucs, de faire du console log et tout ça, c'est du test. C'est-à-dire que tu veux vérifier le comportement de ton logiciel, mais tu le fais à la main. Tu le fais à la main, ça prend du temps, c'est bien pour tester 3kk. Mais en fait, tu te sens très vite que si tu veux valider tout ton logiciel en une fois, ça devient très vite compliqué. Et donc, je pense que ce que parle Mike, c'est le fait de mettre en place des tests automatiques. Parce qu'en fait, il y a le test, on le fait tous. On teste tout le temps. Dire qu'on ne teste pas, bien sûr que si, on teste. Mais on teste manuellement les choses. Ça, c'est la première étape du test. Et de toute façon, si toi, tu ne testes pas, c'est l'utilisateur à qui tu fournis l'application qui va utiliser le produit, ça va être lui, ton testeur. Donc, c'est lui qui va te faire le feedback. Sauf que c'est con d'attendre qu'un logiciel aille en prod, avec tout un incrément de développement qui peut durer des jours, des semaines, des mois, sans tester. Tu le livres en prod et à la fin, tu as ton testeur qui va te dire, il va t'appeler, il va te dire, ça ne marche pas. Et souvent, ça ne marche pas, connard. En grossissant le trait beaucoup. J'adore les utilisateurs, j'adore les clients. Mais grosso modo, quand le feedback vient de sa part et que ça ne marche pas ou que ça ne marche pas comme il veut, en général, il n'est pas satisfait. Et quand il n'est pas satisfait, il est énervé. C'est toujours mieux que de ne pas avoir de feedback du tout. Mais c'est quand même un feedback négatif qui pique un peu humainement. C'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est que le développeur doit être capable de tester avant de livrer en prod. Donc, il faut être capable de mettre en place des boucles de feedback extrêmement rapides et qui vont scanner un maximum de fonctionnalités de ton logiciel, voire la totalité des fonctionnalités de ton logiciel avec différents types de tests pour bien t'assurer que le comportement attendu du logiciel soit valable par rapport à ce que toi, tu as décidé de développer. Et donc, après, il y a plusieurs approches de tests, il y a plusieurs typologies de tests et on peut s'appuyer sur la notion de test automatique pour pouvoir designer le code en conséquence. Mais ça, on en parle après. Et pour trouver du boulot aussi, c'est important. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter une méthodologie qui va te permettre d'ancrer les tests, les tests unitaires au cœur de ton développement. Dans cette vidéo, je vais te présenter TDD. C'est parti ! Alors, juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis développeur full stack, freelance, digital nomade. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification puisque j'aide l'autodidacte à apprendre à coder, à apprendre le code et à vivre du code sereinement. Sereinement, j'ai envie de dire. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter TDD. Alors, qu'est-ce que TDD ? TDD, l'acronyme pour Test Driven Development ou Développement Piloté par les Tests en français. Alors, c'est quoi ? La typo sur TDD est magique. En tout cas, il a mal fait la mise en page. Il y a le thé qui est bouffé. Développement Piloté par les Tests en français. Alors, c'est quoi ? C'est une méthodologie de développement logiciel qui consiste à concevoir un logiciel par petits pas, parfois de façon itérative et incrémentale en écrivant chaque test avant d'écrire le code source et remanier le code continuellement. Bon, ça, c'est ce que tu trouves sur Wikipédia. Moi, je vais te le résumer en une seule phrase. C'est t'écris d'abord les tests et ensuite tu codes. Point barre. Alors, Donc là, pas vraiment. On va voir dans le concret où il va, mais pas vraiment. Alors là, déjà, ça, ce qui nous décrit, si je le prends, quand on me le décrit comme ça de vive voix, c'est ce qu'on appelle le test first pour moi. C'est-à-dire que tu vas écrire tous tes tests en une seule fois, toutes tes grandes spécifications en une seule fois, et derrière, tu dois mettre le code pour que tout marche. Ça, c'est l'approche test first. D'accord ? Donc, on écrit d'abord tous les tests et ensuite, on développe. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait tout qui marche d'un coup. Donc, c'est... C'est... En tout cas, dans l'explication, c'est pas top. Dans l'explication, c'est pas top et c'est pas grave. C'est pas grave. On va voir comment il fait dans le... À la suite. Pourquoi TDD ? C'est plus important de comprendre pourquoi TDD. Il y en a qui se lancent dans TDD ou quoi. C'est important de comprendre pourquoi on fait des TDD. Et ça permet de se dire, une fois que tu comprends les choses, ça te permet de plus l'accepter, pas de te dire, effectivement, ça ne sert à rien, tester ses doutés et ce genre. Là, ce qu'il dit, c'est assez important parce que, grosso modo, ceux qui n'ont jamais pratiqué un minimum de temps le TDD ont du mal à en voir le gain. Ce qu'on entend beaucoup, c'est le TDD, ça ralentit. Comme on dit, tester ses doutés ou ce genre de choses. C'est souvent ce qu'on entend. Ou alors, c'est overkill. C'est-à-dire, on fait trois cacasses dans notre application, on fait un pauvre crude, on s'en fout. On s'en fout. C'est rare. C'est extrêmement rare quand on se rend compte qu'on a juste à faire un crude ou ce genre de choses. À la limite, si on doit juste faire un crude ou ce genre de truc, tu pars sur une solution, tu fais du no-code, à la limite. Tu ne t'emmerdes pas. Tu ne t'emmerdes pas. Tu fais un gestionnaire de contenu et puis c'est parti. Je grossis le trait. Je grossis le trait, mais grosso modo, je suis tout à fait d'accord avec lui sur cet aspect-là. Il faut faire attention sur ces aspects-là. Essayez TDD, essayez de faire des catas, essayez de le faire sur votre projet, sur une fonctionnalité donnée. Quand vous savez comment on attaque le TDD quand on n'en a jamais fait, essayez de le faire pendant un petit temps pour vous rendre compte à quel point vous pouvez justement rétrograder pour attaquer quelque chose qui va être difficile à faire de tête. TDD, c'est l'idée. On en parle après. Genre de conneries. Alors, j'ai envie de te dire que les tests, tu conviendras avec moi, c'est essentiel à la stabilité d'un logiciel, à la qualité d'un logiciel. Donc, le but, bien évidemment, le but ultime, c'est d'avoir une grande couverture de tests. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même plein de mythes un peu autour des tests, comme j'ai vu dans les commentaires de pub. Genre les tests, premièrement, un truc qui revenait souvent, c'est les tests, c'est long à développer, ça me prend du temps à développer. Effectivement, si tu n'as jamais fait de test, la première fois, ça peut être un peu long. Mais c'est un mythe. Une fois que tu es en place avec les tests, ce n'est plus très long à développer. Alors, au début, quand tu n'es pas habitué à faire des tests automatiques, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait de tests auto, imaginons dans ta vie, tu n'as jamais utilisé une librairie qui te permette de faire du test. Il faut acquérir cette connaissance. C'est comme si tu voulais apprendre une nouvelle librairie pour faire du DOM dynamique, pour faire du front, grosso modo, React, Vue, machin. Tu dois apprendre le manuel de la librairie comme n'importe quelle nouvelle librairie. Tu n'as jamais fait de MongoDB, tu dois attaquer une base en MongoDB. Il faut apprendre dans ton langage quelles sont les librairies MongoDB disponibles et comprendre leur API, par l'API ou la documentation et ou la documentation pour pouvoir l'utiliser. C'est sûr qu'au tout début, si tu n'as jamais fait de test automatique TDD ou pas TDD, apprendre à faire du test automatique, tu as besoin d'être capable de faire des acertes, être capable de tester des choses, de savoir comment regrouper des tests entre eux, être capable de lancer des trucs avant un test, d'être capable de lancer un truc après un test ou après chaque test, etc. C'est assez basique dans le fonctionnement, mais si tu ne l'as jamais fait, forcément, tu vas mettre quelques jours, voire quelques semaines, à maîtriser le truc au quotidien si tu ne l'as jamais utilisé, comme n'importe quelle autre librairie. Et dans le cadre, après ça, ce qui va te ralentir aussi, c'est d'être capable de prendre un comportement général, genre une feature, où on te dit, il faut faire un truc de dingue avec des cas imbriqués hyper chelous. Grosso modo, c'est complexe. Quand tu dis à ton chef, quand il te dit, combien de temps ça va prendre ? Et toi, tu le regardes en mode, c'est complexe. Donc là, tu es en mode, tu ne sais pas trop, tu ne sais pas comment ça va se faire, tu n'as pas une implémentation évidente à mettre en place, et donc, il va falloir que tu réfléchisses à te dire, ok, quels sont les premiers tests les plus simples ou possibles, en tout cas, les plus didactiques pour démarrer, pour amorcer la fonctionnalité ou le comportement souhaité ? Par quoi on commence ? Quel est le premier scénario ? Quel est le premier exemple que je peux prendre pour mettre en place le premier comportement ? Et ça, cette pratique-là, cette manière de, ce n'est pas vraiment le mot, mais de découper ou d'être capable de se faire, comme indiqué dans Wikipédia, d'être capable de faire des, de mettre en place, de designer le code de manière itérative à partir d'une test suite itérative elle-même que tu vas résoudre, que tu vas résoudre de manière itérative, c'est-à-dire que tu vas faire un test à la fois avant de passer au test suivant, tu vas devoir déjà résoudre ce qui se passe derrière, et il y a encore d'autres choses à dire, enfin, il y a encore des étapes intermédiaires. Si tu ne sais pas bien découper, tu peux te retrouver très facilement à avoir quelque chose qui n'est pas pratique à l'usage ou quelque chose qui a des trous dans la raquette et en tout cas qui ne vont pas t'aider à avancer dans le développement de ta fonctionnalité, du comportement applicatif que tu veux. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est clair pour moi. On en reparle, quand vous voulez. ça prend du temps, ça m'empêche de prendre du temps, enfin, ça m'empêche d'aller vite. Eh bien, tu vois que si tu codes comme un porc rapidement le temps que tu vas passer à débuguer, tu vas vite voir que c'est beaucoup plus long de ne pas faire des tests. Tester, c'est douter de ses capacités aussi. J'entends genre de trucs, ça me fait halluciner, mais on n'est pas des machines, on est des humains. Même le meilleur développeur au monde peut se tromper et bien évidemment que s'il a des tests comme filet de sécurité, ça change la donne. Et parfois, certains aussi font des tests par obligation. Qu'est-ce que j'entends par obligation ? Parfois, tu es dans une équipe, alors on va te dire « ouais, je fais des tests parce que voilà, mon chef de projet m'a dit de faire des tests. » Bon, ben voilà, tu fais des tests ou juste pour augmenter la couverture de tests sur ton projet. Si tu as des outils comme Sonar ou autres qui vont analyser ton code, analyser la couverture de tests et te dire « pauvre malheureux, tu n'as que 10% de couverture de tests, il faut qu'on atteigne les 50% ce mois-ci. » Moi, j'ai déjà eu des chefs de projet qui étaient et c'est très bien d'avoir des objectifs comme ça. Mais du coup, certains font ça un peu vite fait en fin de projet. Tu sais, tu arrives en fin de projet « ah merde, il faut augmenter la couverture de tests. » tu fais plein de tests un peu comme ça vite fait à la fin du sprint quand il te reste du temps. Si tu as du temps, parfois, tu n'as pas tout le temps du temps. Bref. Alors là-dessus, il a plus ou moins raison. C'est-à-dire que d'une, déjà, les tests ne sont pas de la responsabilité du chef de projet ou d'un développeur seul, c'est de la responsabilité du projet en général. C'est de la responsabilité de tout le monde d'être capable de dire, de prouver à tout moment que le logiciel fonctionne ou ne fonctionne pas et le plus rapidement possible. c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément tester tout le logiciel à l'instant T, on va être capable de tester des portions. Il y a des portions du logiciel qui doivent être des aspects du logiciel où on doit indiquer si le comportement de telle ou telle portion du logiciel fonctionne ou pas. C'est pour ça qu'on a différents types de tests. On a les tests unitaires, les tests d'acceptation, on a les tests d'intégration, les tests d'intrusion, les tests de métrologie, les tests de montée en charge, on a les tests end-to-end, on a les tests machin. On peut faire tous les tests qu'on veut. Le but, c'est de tester un comportement, une situation au niveau du logiciel, soit un comportement fonctionnel, un comportement métier qu'on veut mettre en place dans le logiciel, soit un comportement technique, soit tester des failles, on veut tester plein de choses. Le but, c'est de dire est-ce que quand je mets le logiciel dans telle ou telle situation, est-ce que ça marche ? Ou est-ce que ça ne marche pas ? Et si ça ne marche pas, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que ça ne doit pas marcher ? Oui, non. Et donc, si le résultat attendu ne correspond pas au comportement souhaité, si le résultat qu'on obtient ne correspond pas au comportement que l'équipe a décidé pour le logiciel, soit décider au niveau de l'équipe, soit c'est une information donnée de la part des parties prenantes de l'équipe, les utilisateurs, les financiers, les machins, tout ce que tu veux, tu vas devoir adapter le comportement du logiciel avec une nouvelle spécification ou un nouveau comportement attendu. Ça, c'est OK. Par contre, par rapport à la couverture de test, il faut faire attention parce que la couverture de test, ça te dit juste si le test est passé par telle ou telle ligne de code. Ça ne veut pas dire que c'est le comportement attendu. ça dit juste qu'il y a un test à un moment dans toute la test suite qui est passé sur une ligne de ton code et la couverture de test c'est de dire qu'il y a eu au moins un test qui est passé sur une ligne de code. Ça ne prouve pas que le logiciel fonctionne. Ça prouve qu'il y a eu un test qui est passé dedans. Je dis ça comme ça. Je ne suis pas un spécialiste de ça. C'est-à-dire que moi aussi au début, je pensais que la couverture de test c'était indispensable. En tout cas, c'était la métrique importante. bien sûr qu'il faut s'assurer que l'ensemble du code source soit traversé par les tests et donc d'avoir une couverture élevée. Mais se donner juste comme KPI ou comme indicateur le pourcentage de code couvert par les tests, c'est un mauvais indicateur. Et je ne suis pas un spécialiste là-dessus. De ce que j'ai entendu dire, il faut aussi éventuellement mettre en place du mutation testing ou des choses comme ça. Le mutation testing, je crois que c'est le fait de modifier le code source pour intervertir, par exemple, la variable A aller dans une fonction. En fait, on va intervertir la variable A et la variable B ou ce genre de truc. On va changer le sens du signe. Enfin voilà, l'idée, c'est d'essayer de voir si le code réagit bien à la mutation de code. Ça, c'est un aspect que je ne maîtrise pas mais dont j'ai entendu parler. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi sur ce sujet parce que moi, je suis un petit kiki là-dessus. Mais de ce que j'ai entendu, c'est une valeur le fait de dire qu'on a flingué des mutants et qu'il n'y a pas un mutant qui nous a défoncé notre code. De ce que j'ai entendu, c'est un indicateur qui est extrêmement important. Et ce qui est tout aussi important, voire même plus important et qui est beaucoup plus basique, c'est de tester le comportement. C'est ça qui compte. C'est-à-dire, si on a le comportement qui fait que le logiciel marche dans tel ou tel scénario et qu'on n'a pas une couverture complète du moment que le logiciel fait ce qu'on lui a demandé de faire, s'il fait des trucs en plus, à la limite, on s'en fout. Ça ne fait pas partie du comportement attendu. C'est-à-dire que si c'est en plus, ce n'est pas notre problème. Si quelqu'un nous dit par contre, demain, attention, il fait un truc en plus, il faut le retirer, ça veut dire que le comportement attendu, c'est qu'on retire. Donc, il va falloir mettre en place un... Il va falloir tester que le logiciel fait bien le comportement en trop et il va falloir s'assurer qu'il ne le fasse plus. C'est comme ça, c'est par le feedback. Si on fait des erreurs dans le code et qu'on en fait plus que prévu et qu'il ne fallait pas, le feedback, si à un moment, il s'en rend compte qu'on peut faire plus que prévu, il va nous le dire, en fait. Et le feedback, ça peut être tout le monde. Ça peut être un utilisateur, ça peut être un testeur, ça peut être un audit, j'en sais rien, un audit de sécurité, de machin. C'est toutes les parties prenantes du projet qui peuvent se rendre compte que le logiciel fait plus que prévu. Et donc, l'objectif avec TDD, c'est d'être capable de développer uniquement le code nécessaire. Pas plus, pas moins que le comportement souhaité. Pour éviter de rajouter du comportement inconnu qui n'est pas nécessaire dans l'application. Ça, c'est ma compréhension. Attention, il y a un gros disclaimer là-dessus. Tout ça, c'est mon avis. Il n'y a pas de vérité générale puisque en plus, je ne veux pas avoir un argument d'autorité sur le sujet. Je ne fais que vous partager mon point de vue là-dessus. Allez, on continue. Bref, moi, j'avais même un pote, ça m'a fait marrer. Il faisait plein de petits tests bidons juste pour avoir une putain de bonne couverture de test. Il me disait, regarde, moi, j'ai une couverture de test de malade. Bref, juste pour augmenter la couverture. Bref, résultat des courses, on fait du test. Ne faites pas ça. Parlez-en à votre chef de projet, si faire des tests, ça vous casse les couilles, ne testez pas. Et dites à votre chef, de toute façon, faire du test, une fois qu'on a codé le truc, ce n'est pas ça qui va prouver que le logiciel fonctionne. Voilà. Si ça vous ralentit de faire des tests et si vous êtes... Il y a un aspect des gens qui sont contre le TDD, c'est de dire, oui, mais moi, je sais faire, je suis fort en algorithmie et j'ai un cerveau de folie. C'est super. C'est super, sauf que bien souvent, on n'est pas tout seul sur le même projet. On va avoir d'autres personnes qui vont rejoindre le projet et qui vont travailler sur le code source. Comment être persuadé que ton expertise, toute la connaissance que tu as dans la tête sur le comportement du logiciel, le mec à côté, il a exactement la même capacité intellectuelle que toi ? C'est-à-dire que c'est très bien d'être très intelligent et d'être capable de faire une algorithmie de folie en 30 secondes. Ça marche, c'est génial. T'es un Superman, tu vois. Super, t'es Superman, mais le mec à côté, est-ce que c'est Superman aussi ? Et est-ce que c'est le même Superman ? Est-ce qu'il a le même super pouvoir que toi ? Parce que l'autre à côté, il est fort en base de données, mais par contre, pour faire un drop-down de boutons, le mec, il n'a jamais fait, quoi. Et toi, t'as été fort dans le drop-down de boutons, mais quand t'es base de données, c'est mort. Et le jour où t'as un problème, sur un pendant du logiciel, où tu dois le faire évoluer pour une raison X ou Y, est que le mec qui a l'expertise, il est malade. Quand je dis le mec qui a l'expertise, c'est le mec qui a la connaissance du code dans sa tête, du comportement attendu. Ça veut dire que toi, Superman très fort du code, tu vas devoir lire le code pour imaginer le comportement que le mec voulait mettre quand il l'a codé. Donc c'est très bien, si t'es un super Superman, tu vas le savoir, mais on n'est pas tous comme ça dans les projets. On n'est pas tous comme ça. Et le jour où toi, tu vas te barrer, le jour où toi, tu te barres, parce que bon, on sait tous que dans l'informatique, grosso modo, les gens qui font carrière dans la même boîte, dans le même projet, c'est assez rare. En général, tu vas rester entre, en moyenne, entre 2 et 7 ans dans une boîte, le jour où tu te casses. Ça veut dire que les autres vont devoir eux aussi être des Superman et savoir autant que toi comment le logiciel fonctionne. C'est un enfer. D'un point de vue risque sur le projet, la probabilité que tu tombes sur un mec qui ne soit pas un Superman, aujourd'hui, ça reste élevé. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des héros dans l'informatique. En informatique, on travaille en équipe. en informatique, on est dans une équipe de développement logiciel. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, normalement. On est humble dans un projet logiciel et on s'entraide entre nous et on essaie de faire grimper le niveau tous ensemble. Il n'y en a pas un qui a toute la connaissance et les autres, allez, ça ruisselle, ça ruisselle parce que j'ai la bonté. Tu fais... C'est la scène avec Jacouille. Tiens, ma fripouille. Merci, messire. Tu vois ? On n'est pas comme ça. Donc, c'est... D'où le fait d'essayer de retirer tous les neurones, d'extraire toute la connaissance qu'on a dans notre capacité intellectuelle à définir le comportement du logiciel et à le coder, ce comportement, et de mettre cette validation du comportement, non pas dans notre cerveau parce qu'un jour on va se barrer, un jour on va se prendre un bus et on va... Enfin, je ne vous le souhaite pas, mais un jour tu risques de le prendre un bus et de devenir paraplégique et de ne plus être capable de bosser. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ou tu es en mode j'en ai trop pris gros et tu n'es jamais redescendu de ton perchoir et donc tu n'as plus ta capacité intellectuelle d'entendre, tu vois ? Et donc, tu vas mettre en danger le projet, en fait, en te disant mais non mais je sais faire. Je sais faire. Pourquoi prouver que le logiciel marche si je l'ai codé ? Je sais que ça marche, tu vois ? L'idée c'est de dire non, je le prouve au travers d'un test automatisé comme ça tout le monde peut en profiter et tout le monde a cette ceinture de sécurité de se dire si à un moment j'ai touché, j'ai redesigné le logiciel et j'ai pété un truc, il me suffit de lancer la test suite et la test suite va me dire si j'ai pété le truc. Tu vois ? Ce n'est pas toi qui dis que tu as pété le truc, c'est ta test suite qui te le dit et la test suite tout le monde peut la lancer même le chef de projet pour peu qu'il lise la documentation du projet il peut lui aussi lancer la test suite et donc la test suite tu la mets dans la CI pour aussi valider que le logiciel quand tu veux l'envoyer sur une branche un environnement différent dans ton pipeline DevOps ça va faire aussi partie de tes critères de validation du logiciel. Pour du test c'est à dire qu'on fait du test parce qu'il faut augmenter la couverture de test mais ça ne sert pas l'objectif initial qui est améliorer la qualité la stabilité du code alors pour remédier à ça bien évidemment on a inventé la méthodologie TDD Thèse Rien de Développement alors les trois grands intérêts je vais te les citer premier grand intérêt de TDD c'est le changement ça c'est hyper important les développeurs ils n'aiment pas trop toucher au code pourquoi on n'aime pas trop toucher au code parce qu'on a peur de tout péter c'est normal quand tu reprends un bout de code que tu as développé il y a plusieurs mois ou années ou qu'un pote à toi a développé enfin un autre développeur a développé il y a plusieurs années ça fait peur d'aller toucher à ça et bien avec TDD les tests en fait couvrent une grande partie de l'application je veux dire plus tu vas développer avec l'approche TDD plus tu vas pouvoir toucher à des parties même anciennes de ton code pourquoi ? parce que les tests sont exécutés régulièrement et les développeurs sont prévenus s'il y a quelque chose de casser ça je confirme c'est à dire que depuis à partir du moment où ton ton code est testé à tout moment le comportement attendu est testé à tout moment t'as plus peur de changer quoi que ce soit c'est à dire qu'à un moment on te demande une nouvelle feature ouais bah super je suis content d'apporter de la valeur on te dit ouais il y a une anomalie il y a un comportement là actuellement en production ça marche pas comme on veut quand on fait tel truc tu fais ah bah attends super je vais aller voir je vais rajouter ce comportement et on va voir si vraiment le code est buggé ou si ça vient d'ailleurs enfin il y a tout tu veux faire évoluer une feature existante tu veux changer la techno tu veux enfin voilà tu veux faire tu veux faire évoluer le logiciel tu es content de le faire évoluer au lieu d'entendre dire la fameuse situation le mardi matin t'arrives t'êtes dans le fion et là tu vois tout le monde au centre de la table en le bas de combat le chef de projet sur son estrade en mode en train de raconter pourquoi l'application elle est tombée et là tu viens d'apprendre que ça grosso modo dans les investigations ça vient du logiciel enfin ça vient du code source le code source est buggé il y a une anomalie et la feature ça fait un an qu'elle a été développée et on n'y a pas touché et tous les développeurs qui ont bossé dessus se sont barrés parce que bon on fait on fait de la prestace sur les développeurs et on vire les développeurs au bout de 6 mois donc les mecs qui ont développé le logiciel se sont retrouvés à la porte pour avoir quelqu'un quelqu'un d'autre mais qui n'a pas bossé sur la fonctionnalité et donc là dans ta tête toi tu es on va dire tu es le mec un peu le plus ancien mais tu n'étais pas là encore quand la fonctionnalité était en place et grosso modo tu sens que ça va être pour ta pomme de résoudre l'anomalie c'est toi qui vas devoir débuguer tu n'as jamais vu le code encore tu n'as pas encore ouvert ça ça marchait tu ne t'es même pas posé la question le PO il n'a jamais dit qu'il fallait la faire évoluer les tests remettre en place des tests test after pour essayer de remettre en place de tester le comportement des choses qui ont déjà été faites avant il n'y avait pas le temps pas le budget tout ce que tu veux et là on vient de te dire que tu vas devoir reprendre du legacy la prod que tu vas devoir reprendre une prod que tu n'as jamais implémentée que tu n'as jamais regardée parce que tu n'avais pas eu le temps tu n'avais pas eu l'occasion et tu es sur un projet d'envergure et là dans ta tête tu vas te dire de toute façon il faut le faire parce que c'est la merde mais tu as les fesses qui font bravo tu n'es pas serein tu es en situation où tu vas te dire je vais en chier le risque que je pète encore plus de trucs il est important le risque que je ne trouve pas le bug il est important ou en tout cas ça va prendre des plombes et comment améliorer le truc là maintenant tout de suite je ne sais pas ce qui ne marche pas je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas et donc je ne sais même pas comment résoudre le truc c'est à dire que là je vais partir en mode je mets mon bandeau de Rambo et je vais jouer au héros justement je vais me barrer dans la savane avec mon arc et mes flèches pour essayer de flinguer le grand méchant et bien bon courage en fait mais ça arrive tout le temps et là quand tu vois ça et que toi tu es habitué à avoir au moins ton code qui est testé tout ton comportement attendu qui a été testé et ton code a été designé en approche TDD c'est à dire que ton code normalement fait le minimum uniquement il fait exactement le comportement ni plus ni moins donc tu sais très bien ce qu'il y a dans ton code au travers des tests tu sais qu'il n'en fait pas plus tu sais qu'il n'en fait pas moins quand tu vois un mec qui est à côté de toi qui ne sait pas du tout comment fonctionne son logiciel tu as juste envie de lui dire mec bon courage bon courage à toi tu vas en chier si tu as le temps tu vas même l'aider le mec mais tu vas en chier le mec il va en chier il va en chier sévère et c'est là où tu te retrouves à gérer des défects des bugs où grosso modo tu es parti pour quelques heures voire quelques jours quoi et là tout le monde pleure et tu as le chef de projet qui vient en mode quoi c'est pas encore réglé l'incident est critique le client gueule on perd de l'argent etc etc en mode c'est de ta faute connard tu vois c'est de ta faute connard développeur tu vois le mec il perd ses moyens le mec il se prend il se prend les missiles des clients des financiers et et les devs ils sont en mode pato joueur tu vois bien sûr que c'est pas de la responsabilité du dev et bien sûr que c'est pas de la responsabilité du chef de projet c'est de la responsabilité de l'équipe en entier de ne pas avoir voulu mettre du gaz avant cette merde de pas forcément de faire du TDD enfin moi je suis pour je suis pour le fait qu'on mette en place du TDD dans les projets mais surtout du fait d'améliorer la qualité et la connaissance du logiciel pour tous et qu'on soit tous capables d'avoir une boucle de feedback plus rapide et TDD en fait partie mais en tout cas d'améliorer la boucle de feedback et d'être capable d'avoir la connaissance du comportement du logiciel attendu et actuel à date à tout moment tu vois je fais pas mal de digressions parce que j'ai l'impression que les gens ils connaissent enfin ils ils jugent la pratique sans l'avoir testé donc forcément enfin sans l'avoir testé ou sans en avoir compris l'essence du truc et comme je dis moi je suis un petit kiki si ça se trouve je vous raconte que de la merde et donc parlez-en autour de vous auprès d'autres mecs qui se disent sachants plus que moi et je pense je pense que la majorité le sont quand je dis ça c'est pas péjoratif il y a beaucoup de gens qui sont de très bons sachants sur TDD dans la communauté des développeurs il faut juste il faut juste les écouter et voir avec eux comment ça marche c'est aussi con que ça allez on continue si tu touches un bout de code qui a 3 ans et qu'il y a une bonne couverture de test et tu mets une régression dessus et bien les tests vont te prévenir tout de suite du coup les développeurs peuvent changer sereinement refactorer le code améliorer tout le code avec beaucoup plus de tranquillité je veux dire les tests deviennent un filet de sécurité moi je te le dis j'ai fait pas mal de projets où les tests étaient voilà même parfois avec beaucoup de tests mais pas assez suffisants où tu avais clairement peur de toucher quelque chose tu avais peur de tout péter moi j'ai vu ça dans de nombreux projets typiquement même je me rappelle l'année dernière on avait fait peut-être l'année dernière avec mon frère il y avait un projet de start-up for ketchup au début il n'y avait pas de test il a vite compris qu'à chaque fois qu'il changeait un truc il y avait 10 régressions et je lui ai dit mec on arrête les conneries tout de suite on passe à TDD parce que sinon ça va être le bordel donc voilà ça c'est le premier intérêt le changement pouvoir changer du code sereinement dans ton application sans avoir peur de tout péter deuxième intérêt la réflexion je veux dire les tests sont écrits en amont et ce qui force en fait le développeur à la réflexion je veux dire tu dois d'abord comme tu vas rédiger le test avant de rédiger ton code tu vas d'abord en fait penser au design au choix des noms des classes des variables des méthodes des attributs etc et donc une fois de plus donc ce que je te dis le code propre c'est mis en avant avec TDD troisième intérêt de TDD prévenir alors là on va voir comment il va le faire parce que c'est c'est pareil quand il dit les tests sont écrits avant il faut voir comment il enfin comment il veut expliquer ça parce que là ça fait très on pense très vite au test after où en fait il va écrire toute la panoplie de tests en une seule fois c'est pas exactement comme ça c'est à dire bien sûr il y a l'ensemble des tests évidents c'est à dire les grands comportements majeurs du logiciel souvent en fait on démarre on démarre pas avec du code on n'est pas en train de coder dans l'IDE enfin on écrit du texte au début dans l'IDE pour expliquer le comportement on écrit une phrase humainement compréhensible souvent là dans la tête mais c'est bien d'essayer de faire en sorte de l'écrire parce que ça nous force à bien poser la phrase est-ce qu'on a bien les bons termes est-ce que la phrase est correctement compréhensible par nous et donc idéalement par d'autres personnes quand on moi très bien par les français tu vois forcément tu vois tu prends le temps d'écrire ta liste mais quand je dis d'écrire c'est pas d'écrire sous forme de code ou sous forme de framework de test c'est vraiment c'est un markdown si tu veux c'est un fichier texte où tu écris une liste de textes que tu veux t'es même pas obligé de l'écrire sur ton PC tu l'écris sur une feuille blanche tu te dis voilà les grands comportements c'est vraiment que je veux d'accord sauf que là normalement en général les grands comportements c'est-à-dire les grands tests d'acceptation généraux c'est trop dur en fait tu ne sais pas tu te vois pas le faire en une fois tu te vois pas écrire un test en une fois donc tu vas commencer déjà à te dire bon bah attends ça c'est trop compliqué comment je peux faire quelque chose un premier pas quel est le premier test qui me vient dans la tête quand je veux commencer à avoir à développer le comportement attendu et donc tu démarres avec quelque chose d'extrêmement simple et l'idée c'est de le fait que tu sois bon ou pas enfin quand je dis bon le fait que tu sois efficace en TDD ou pas c'est la capacité à apprendre les incréments les plus faibles possibles et quand tu es habitué à faire du TDD avec des incréments extrêmement faibles et moi je pêche là dessus je ne suis pas parfait loin de là c'est que tu sois capable limite toutes les 30 secondes ou toutes les minutes tu vas rajouter un test dans ta test suite et tu vas enfin tu vas faire le cycle TDD on va en parler après parce que le TDD c'est pas que rédiger un test et écrire le code il n'y a pas que ça c'est tout un cycle pour faire une itération TDD mais grosso modo tu vas faire une itération quasiment toutes les minutes toutes les 5 minutes l'idée c'est de faire des incréments extrêmement petits et que le code que tu vas écrire dans ton design c'est-à-dire dans ton implémentation du code qui soit lui aussi qu'il évolue de manière la plus simple possible pour éviter de rajouter du code en trop l'idée c'est de ne pas mettre du code en trop parce que ce n'est pas utile c'est l'approche XP on ne développe que ce qui doit être fait à l'instant T ni plus ni moins et vu qu'on va rajouter après d'autres idées un peu on va rajouter des étapes ou des exemples de tests qui vont nous amener gentiment les uns derrière les autres vers le comportement final complexe attendu c'est ça qui va nous faire faire évoluer le code au fur et à mesure et c'est ça qui fait qu'à la fin par conséquence on a un code qui est testé mais la base de TDD c'est surtout de t'aider à designer ton code c'est ça qui te permet de développer TDD te permet de développer c'est une approche de développement c'est pas une approche de test mais la conséquence d'avoir fait le cycle TDD fait que ton code est testé et que donc derrière tant que tu ne rajoutes pas un nouveau test tu es dans la fameuse étape de ce qu'on appelle la refacto c'est à dire que tu peux te permettre de redesigner ton code du moment que l'ensemble de ta test suite reste valide en fait c'est un peu l'idée on en parle après on en parle après parce que je pense qu'il va faire une démonstration une démonstration et c'est pour ça que c'est pas du test first quand on parle de son approche c'est là où il faut faire attention mais on va voir s'il fait du test first ou pas j'ai pas regardé la vidéo je sais pas comment il va attaquer le truc mais là ça ça sent le test first en fait c'est à dire il va mettre tous les test cases les uns derrière les autres il va écrire les tests et il va essayer de vouloir tout résoudre d'un coup c'est pas ça TDD là c'est du test first c'est pas bon il n'y a pas l'aspect incrémental de la chose on va voir on va voir ce qu'il fait je crache pas dans la soupe avant de l'avoir goûté donc on va voir ce que nous fait Mike derrière ça c'est hyper important on estime qu'avec le code je suis revenu un chouïa en arrière pour qu'on rattache les wagons propre c'est mis en avant avec TDD troisième intérêt de TDD prévenir ça c'est hyper important on estime qu'avec TDD on peut diminuer de 40 à 70% le taux de bug en production ce qui est quand même énorme d'ailleurs je te remets ce petit schéma de coût par modification que j'aime bien te montrer assez souvent et tu vois bien clairement que plus le projet se complexifie dans le temps plus le coût par modification va être élevé avec les TDD tu diminues ce coût de modification pour revenir à cette histoire alors oui oui à peu près c'est limite quand tu as la maîtrise de TDD et que tu fais vraiment des petites améliorations au fur et à mesure normalement ton code va aussi se bonifier dans le temps c'est à dire qu'au début tu ne vas pas dans l'acte de enfin TDD dans TDD il y a un élément qui est extrêmement important c'est la phase de refacto c'est là où tu te permets de mettre en place tes patterns c'est là où tu te permets d'appliquer clean code si tu ne l'as pas fait lors de l'écriture de ton test parce que tu voulais aller vite c'est là où tu vas appliquer quand je dis clean code c'est pas une pratique clean code clean code c'est un ensemble c'est un ensemble de pratiques et je ne les maîtrise pas toutes mais grosso modo tu as foiré ton hommage au début bon bah allez tu vas faire une refacto tu vas renommer les choses tu as fait trop de hives dans tous les sens donc tu vas mettre en place un pattern un peu différent qui va te permettre qui va te permettre de réduire l'affichage de conditions dans tous les sens parce que c'est pas top non plus à maintenir tu respectes pas SRP t'as une grosse classe qui fait 40 000 trucs t'as des méthodes qui partagent 40 000 comportements différents machin ça fait ça fait ça fait boire et à manger là dedans tu te dis non bah attends on va séparer les choses on va séparer les comportements parce que c'est pas c'est pas maintenable sinon et donc et à la fin en fait tu te rends compte que ton code en fait il devient du fait des patterns du fait de l'action de cleaning de machin et tout ça ton code devient de plus en plus maintenable en fait le design du code se bonifie et donc tu sais où se trouve tel ou tel élément tu sais machin au début tu sais pas trop au début tu vas commencer à créer à créer des morceaux de code qui sera pas forcément bien structuré parce que peut-être que t'avais pas les bonnes pratiques ou en tout cas tu voulais aller vite parce que le but de TDD enfin en tout cas de la première phase c'est d'avoir la deuxième phase plutôt c'est d'avoir le test qui marche en fait c'est d'avoir le test qui marche le plus rapidement possible pour attaquer vite la refacto de mettre le minimum de code qui permet au comportement de passer et donc après de pouvoir refactorer pour appliquer les bonnes pratiques c'est un peu l'idée il y en a ils font un peu ils mélangent un peu les deux en même temps c'est-à-dire on va pas il va pas commencer par il va déjà bien nommer la variable il va bien nommer la méthode etc etc on est pas obligé de faire du 100% dégueulasse dès le départ on peut quand même garder quelques principes de base qui ne mangent pas de pain à mettre en place dès le départ en fait c'est un peu l'idée je parle de gros refacto les gros refacto derrière grosso modo limite ces limites c'est une courbe inversée c'est-à-dire c'est plutôt une je me souviens plus c'est une asymptote asymptote je sais plus ouais presque ouais voilà c'est presque une asymptote en fait dans l'idée c'est-à-dire qu'en fait on commence avec un coût au début qui est assez élevé surtout quand on ne connait pas TDD et qu'on n'a jamais utilisé de framework de test enfin de librairie de test on n'a jamais fait le cycle TDD on ne sait pas bien faire etc donc en fait au début le coût est assez élevé et puis au fur et à mesure plus le temps va passer plus la modification d'un code existant je parle attention gros astéris imaginons que toutes les fonctionnalités ont une complexité identique on n'est pas c'est sûr que si tu veux faire tu veux faire du jour au lendemain tu n'as pas de connaissance du métier de l'aérospatial et tu veux faire comme SpaceX en trois heures à faire poser des fusées automatiquement le truc il ne se pète pas la gueule ce n'est pas la petite fonctionnalité à la papa on n'est pas sur un cru d'une to-do list de merde ce n'est pas la même chose d'accord donc gros astéris imaginons que toutes les fonctionnalités du monde est une complexité identique c'est tout le temps le même truc à faire quasiment imaginons en fait vu que tu vas maîtriser ton approche et que tu vas refactorer ton code souvent etc en fait l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux comportements logiciels va limite être de plus en plus facile à faire quand on dit le coût le coût ça peut être c'est une augmentation du temps par feature grosso modo c'est une augmentation du temps de développement par feature quand on a tout le temps les mêmes mecs ou ça demande plus de développeurs etc donc à la fin tu as besoin de moins de moyens et donc tu vas pouvoir livrer si tu gardes des moyens identiques tu vas pouvoir livrer de plus en plus vite les choses en fait c'est un peu l'idée parce que tu as une réduction de la complexité au lieu d'avoir une augmentation de la complexité dans le temps parce qu'on te presse pour ne pas faire de la qualité logicielle on te presse ou tu te presses toi même grosso modo là en fait tu vas mettre en place des dispositifs de qualité qui normalement vont faire en sorte que tu sois capable de livrer des incréments le plus rapidement possible et de plus en plus vite d'accord parce que plus tu livres rapidement plus tu as du feedback rapidement et donc plus tu peux adapter le logiciel par rapport à ce feedback c'est un peu l'idée on livre pas vite pour livrer vite c'est pas l'idée l'idée c'est de livrer vite pour avoir du retour rapidement du feedback donc plus d'utilisateurs plus de satisfaction plus d'achat plus de moula plus d'influence plus de tout ce que tu veux hein et moins d'emmerdes aussi allez on continue je suis revenu un peu en arrière tu diminues pardon ce coût de modification pour revenir à cette histoire de diminution du taux de bug quand tu corriges une anomalie un bug je veux dire dans la phase d'implémentation c'est beaucoup plus rapide que lorsqu'elle est déjà en production je sais pas si ça t'est déjà arrivé de débuguer quelque chose de production mais c'est clairement un bordel c'est clairement difficile ça va dépendre du bug mais c'est clairement beaucoup plus galère de détecter et de corriger un bug quand il est en production que quand il est en phase d'implémentation plutôt qu'au passé deux jours j'ai envie de te dire à corriger un bug en production et bien si tu as adopté l'approche TDD et bien tu passeras peut-être je sais pas une heure à corriger ta régression voilà donc ça c'est les choses alors maintenant je vais te parler ce qui t'intéresse peut-être c'est de voir TDD commencer concrètement et bien je te dirais concrètement retiens ce petit schéma que j'ai trouvé sur le net rouge vert rouge ça veut dire quoi RVR retiens ce pattern je pense qu'il a là sur le coup il a fait une il a fait une petite la langue à fourcher c'est pas rouge vert rouge c'est rouge vert refactor rouge vert clean enfin ça ça a plusieurs noms c'est red green refactor c'est pas bon ça passe et on fait et on nettoie et refactorer enfin à l'origine de TDD du mec qui a inventé TDD je crois que c'est j'ai plus le bouquin c'est Ken Beck c'est Ken Beck je crois qui a inventé la méthode c'est il dit pas refactorer le mec il dit retirer la duplication ce qui veut dire refactorer en général factoriser factoriser refactorer c'est retravailler mais c'est surtout retirer la duplication du code c'est ça la démarche la démarche principale de TDD c'est de trouver un moyen de supprimer la duplication de code d'accord et ça il y a des patterns il y a des approches pour retirer des approches de refacto pour retirer la duplication du code ça se fait pas n'importe n'importe comment allez je reviens chouillant en arrière VR retient ce pattern RVR c'est à dire rouge tu crées ton test c'est rouge il pète il ne fonctionne pas ensuite deuxième étape c'est vert pourquoi parce que tu le fais fonctionner le test passe le test est ok troisième étape et bien j'ai envie de dire tu nettoies le bordel que tu as fait pour faire passer ce test parce que quand tu vas essayer de faire passer ce test peut-être que ça va pas être propre etc mais voilà donc du coup tu passes par une petite face de refactorer donc je vais te donner un exemple concret comme ça ça va être un petit peu plus parlant je vais me mettre ici comme ça tu vas pouvoir le voir admettons imaginons on te demande une fonctionnalité on te dit on est sur un site e-commerce il y a un panier avec des articles dedans admettons en réalité ça ne fonctionnera pas comme ça mais c'est pour la démonstration et on te demande une fonction qui va te permettre d'extraire par exemple les produits les plus chers du panier par exemple ou les produits qui dépassent un certain seuil admettons tu as un panier qui est comme ça le panier qui est un simple tableau qui contient des objets nom du produit prix du produit etc donc ça c'est ce que tu as et on te demande toi en tant que développeur on te dit il faut que tu extrais les produits il faut que tu crées une fonction qui permet d'extraire les produits donc au lieu de partir comme un barbare aller coder directement ta fonction on va l'appeler par exemple extract product par exemple au lieu de partir directement aller coder ça tu arrêtes tu dis ok on va rédiger un test donc comment tu pourrais rédiger le test alors là c'est fait en javascript avec jest typiquement on rédige le test on écrirait ben voilà fonction on met la description test donc extract donc ça extrait le produit over spécifié price donc là tu remets un objet carte de test un objet temporaire ok alors la première erreur que je remarque dans l'approche déjà quand il fait son explication il montre du code enfin il montre son tableau son panier il montre le panier en code comme s'il y avait du code qui était déjà là alors dans l'approche tdd vraiment quand tu veux le faire à froid tu ne démarres pas avec du code tu démarres avec une phrase comme je disais tout à l'heure tu rédiges une phrase tu rédiges ou tu fais un tableau grosso modo tu représentes ton idée sur le papier au moins dans ta tête mais sur le papier c'est mieux parce que dans ta tête t'as tendance à oublier les choses alors que quand tu couches sur le papier tu vas faire l'effort de réflexion de coucher ça bien proprement et donc c'est du texte en fait et donc déjà qui a dit qu'il fallait représenter le panier comme ça c'est toute l'approche de tdd c'est pourquoi on représenterait un panier avec ces produits là dedans est-ce qu'il y a un test qui nous dit qu'on a par exemple sachant que j'ai un panier avec trois produits dont une housse à 50 balles un câble à 29 balles et un iPhone à 1200 balles ça serait ça le test de départ qui nous permettrait de construire ce code ce code là pour le moment c'est du code mort qui n'est pas testé en fait c'est déjà un code en place et je ne dis pas qu'une fois que tu as avancé et que ton logiciel a avancé et que ton système ton SUT ton système under test de ce que je comprends du SUT une fois que tu as déjà une base installée de de choses qui te permet de tester ton application tu peux réutiliser des composants pour 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 mettre en place tes prochaines tes suites de comportement logiciel et là on part d'un logiciel qui n'a rien du tout et commencer à mettre du code de type const carte tu perds toute l'approche de TDD de base c'est vraiment dommage parce que personne n'a dit qu'il fallait avoir un carte en fait là pour le moment mais c'est c'est normal en fait c'est ce que tu fais au début quand t'apprends TDD tu fais ça c'est normal il n'y a pas de il n'y a pas de ouh c'est nul ou ce genre de truc non non c'est ok il y a c'est en fait il y a une approche dans TDD qui est très on va reprendre le wikipédia de TDD on va reprendre parce qu'il n'est pas il n'est pas dégueulasse test driven development et donc il y a les lois du TDD donc vous ne pouvez pas écrire un test un code de production tant que vous n'avez pas écrit un test unitaire qui échoue c'est à dire un test qui c'est à dire qu'il n'est permis d'écrire du code de production que si un test unitaire est en échec donc là on voit bien que ça le carte là il n'a rien à voir pour le moment en fait c'est déjà de l'implem en fait on est déjà en train d'implémenter pourquoi ça c'est important parce qu'en fait alors il y a un message alors je ne sais plus où est-ce que c'est tac tac merde il y avait un aspect sur la compilation la loi numéro 2 on ne peut pas écrire plus d'un test unitaire que nécessaire pour échouer donc ça veut dire qu'il faut bien bien écrire son test et il ne faut pas faire plusieurs tests en même temps enfin il ne faut pas ajouter plusieurs tests en même temps on les ajoute un par un donc là c'est ce qu'il est en train de faire c'est déjà très bien il est en train d'écrire son test mais surtout ne pas compiler revient à échouer c'est ça qui est important donc imaginons on aurait fait un premier test de dire le type sachant que j'ai un cart avec trois produits dedans on aurait écrit le code de test qui nous permet de faire un expect cart euh 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 avec la structure de données que tu mets là éventuellement tu vois pour le délire euh là tu aurais dans ton code tu aurais le problème de compilation parce que cartes cartes n'auraient pas existé tu vois et c'est là où tu te fais accompagner tu te fais driver par tes tests au fur et à mesure tu vois euh là ça c'est un ça c'est un ça c'est un souci salut euh salut méo euh je suis en train je fais une petite pause là je suis en train de revoir le le la vidéo de enfin de revoir de voir parce que je l'ai jamais vu je suis en train de parler de ce que j'ai vu dans une communauté de développeurs là qu'on parlait de la vidéo de Mac qui expliquait le TDD et que et que c'était pas forcément forcément carré donc donc je me fais mon propre avis parce que je l'ai pas vu en fait j'ai déjà vu d'autres vidéos de lui et il y a des choses très bien et des choses des choses que je trouve moins bien et je voulais voir ce qu'il disait sur le TDD juste pour voir si c'était ok ou pas tu vois et euh mais en fait il a c'est pareil c'est un peu comme dans toutes ces vidéos il y a de très bonnes choses vraiment le truc est compris par contre après quand on veut aller un peu dans le détail on sent que c'est pas sec on sent que c'est pas sec ou en tout cas il va trop vite pour un dans la démarche et là ce que je remontais là il est en train d'écrire le premier test c'est que en fait il a déjà mis de l'implem avant d'écrire le premier test en fait il a déjà commencé à écrire carte alors qu'il a même pas il a même pas rédigé le premier test et donc il a pas droit aux erreurs de compilation enfin il se laisse pas guider par son test en fait c'est ça c'est ça le problème allez je reviens un peu en arrière et on reprend on met un objet carte de test un objet temporaire et là ce que tu veux utiliser donc expect ça veut dire le résultat attendu quand tu fais une extraction de produit alors là je vois pas bien ce que tu veux m'écrire trop vite t'es sur cette vidéo voir formation t'as l'impression qu'il maîtrise pas ah bah ça je sais pas en fait justement je vais me faire mon propre avis je vais me faire mon propre avis dessus parce qu'il y a des belles choses mais il y a des choses là où tu vois que il y a des choses à revoir parce que c'est là où t'as pas toute l'essence en tout cas de ce que moi je pratique en TDD et comme j'ai dit je suis pas parfait je suis un peu je suis encore nasse sur beaucoup de choses mais disons qu'il y a certaines choses que j'ai compris de base et que j'ai l'impression que c'est difficile pour certains de le comprendre ou de l'expérimenter de se laisser de se laisser de se laisser porter par ces tests en fait on va dire que notre fonction elle a deux paramètres paramètre 1 le carte, le panier paramètre 2 on va dire le seuil au delà duquel on va vouloir extraire les produits et bien tu dis quand j'appelle la fonction extract product et bien le résultat to be free to be free or not to be j'ai des bonnes références donc to be to be free alors là à la limite ça c'est pas mal bon comment il explique son texte par contre le expect par rapport à extract product over specified price il fait extract product length alors c'est pas le expect on verra les autres expects qu'il donnera plus tard mais en tout cas ouais 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 ok c'est pas extract product avec un S donc j'ai pas compris pourquoi il veut extraire il veut extraire tous les prix en fait de ce que je comprends mais donc c'est parce que moi le besoin j'aurais compris extract product tu mets le carte éventuellement et tu dis le produit que tu veux et donc ça va te donner le prix du truc donc c'est un peu un peu un peu chelou j'ai l'impression que la description de son test par rapport à son test en lui-même ne sont pas ne correspondent pas donc c'est là où il faut faire gaffe en TDD c'est de bien s'assurer de traduire ce qu'on veut tester donc la phrase de notre test en code ça c'est le c'est vraiment une compétence à acquérir et ça prend du temps on est jamais parfait là dessus ça mérite beaucoup de pratique on va dire même moi encore je fais des erreurs là dessus le problème qui fait aussi c'est bien il fait du javascript le problème c'est que là javascript c'est le problème avec ce genre de langage je ne sais pas sur quelle idée il développe mais ça ressemble à du VS Code en tout cas au niveau des couleurs et tout ça ça ressemble à du VS Code c'est dommage qu'il ne soit pas parti sur du TypeScript parce qu'en partant sur du TypeScript il aurait eu droit à la deuxième loi du TDD à savoir qu'un code qui ne compile pas c'est rouge c'est-à-dire tu n'avances pas dans tes tests tant que ton code ne compile pas et donc là par exemple il a fait une fonction extract product en javascript on n'a pas plus d'infos que ça mais par contre il l'aurait fait en TypeScript la fonction n'existe pas il aurait eu une alerte au niveau de son IDE pour avoir qui lui indique que la fonction extract product n'existe pas et ensuite tu te fais guider par l'IDE pour créer la fonction je vais perdre du temps si je le fais je vais attendre la fin de la vidéo et éventuellement s'ils s'attendent du monde à la limite on se fait je le fais je prends son cas d'usage et je le fais en ma façon de voir le TDD pour qu'on puisse comparer un peu l'approche et les gains en termes de de pratique en fait est-ce que c'est mieux est-ce que c'est moins bien qu'est-ce que ça m'apporte de le faire à ma façon par rapport à sa façon on peut tester donc donc voilà et là tu te fais trois cas différents donc si tu te dis je fais une extraction de produits pour les prix supérieurs à 30 euros et bien le résultat forcément ça va être deux résultats parce que j'ai 50 et 1200 euros l'iPhone et la housse et au-dessus de 1000 euros ah d'accord ok c'est l'extraction ok c'est la récupération des produits qui sont au-dessus d'un certain prix ok je comprends donc là il met il fournit son panier d'ailleurs j'appellerai pas sa carte mais j'appellerai product avec un S éventuellement et donc quand on dit avec un donc grosso modo ça nous donne les trois produits et ainsi de suite ok là le problème c'est qu'il est en train de faire les trois tests en même temps il devra être le résultat to be parce qu'il n'y a qu'un produit qui est qui est au-dessus de 1000 euros c'est l'iPhone donc là avant même de commencer en fait tu vas tu vas rédiger ton test tu vas exécuter ton test comme je te disais le pattern RVR rouge V rouge bah forcément ça va être rouge ça veut dire que là ça va échouer donc il faut vérifier que ça a échoué et que ça a échoué pour les bonnes raisons parfois tu peux faire un test tu n'as pas codé le truc et le test il passe non 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 il faut bien s'assurer c'est important j'insiste là-dessus il faut s'assurer que le test il échoue parce que si le test tu n'as rien codé et qu'il passe c'est qu'il y a un problème c'est un false positif je ne sais pas si ça se dit mais voilà donc assure-toi que le test il échoue ensuite qu'est-ce que tu fais tu fais passer les tests alors comment tu fais passer les tests et bien tu développes ta fonctionnalité donc là je te la ramène ici bah typiquement tu vas te créer un fichier on va l'appeler extract product tu vas développer ta fonction dedans fonction qui prend deux paramètres on va dire le panier le prix tu vois typiquement tu vas bidouiller tu vas essayer d'utiliser la méthode find pour chercher des produits tu vas essayer d'utiliser la méthode filter tu vas faire des console log etc tu vas bidouiller plein de choses en fait dans ta fonction donc ça c'est la deuxième étape pour faire ça c'est dommage ça c'est dommage parce que justement il a justement imaginé trois scénarios différents de récupération de prix avec des prix différents d'extraction avec des prix différents il aurait pu faire trois tests différents on va dire ça c'est ce qui couche sur le papier pour aller vite enfin pas pour aller vite mais pour dire le comportement attendu de sa fonction extract product parce que le TDD tu peux le mettre pour un comportement sur une fonction ou tu peux le mettre sur un comportement plus général ça à la limite c'est encore c'est mieux de le mettre sur un comportement général parce que ça on s'en fout du détail grosso modo on s'en fout un peu du détail du moment que le comportement général fonctionne plutôt que de tester chaque méthode chaque fonction chaque machin c'est peut-être pas le top mais pour commencer tu peux commencer sur une fonction pour t'entraîner là le problème c'est que justement il ne cède pas de l'aspect incrémental de TDD au niveau de son test il a fait un seul gros test avec trois acerts il aurait pu faire trois tests avec un acert chacun et les valider c'est-à-dire faire en sorte qu'il marche faire la boucle TDD sur les trois enfin sur chaque test un par un en fait c'est ça qui est dommage passer le produit tu testes il y a beaucoup de choses en chantier et enfin la troisième étape tu rends le code plus beau donc là typiquement voilà le code final c'est-à-dire tu as une fonction paramètre 1 paramètre 2 pour le panier on a mis une valeur par défaut un tableau vide là tu vois qu'on ait nettoyé tout le code le code les consoles logs etc on a utilisé la fonction filter qui permet d'extraire en fonction d'une fonction fléchée sur le target price par exemple et on retourne donc le résultat et donc là on a du code plus propre donc voilà vous voyez bien tu vois bien que c'est pas beaucoup compliqué c'est un exemple simple effectivement rédiger un test je sais pas comment tu considères que c'est long de rédiger un petit cas de test ce qui est long c'est de mettre en place tout l'environnement de se mettre dans ce monde là mais de base commencer par rédiger un test c'est pas bien long voilà donc tu verras c'est pas compliqué donc ok il a fait sa démo donc on n'y est pas pour moi on n'y est pas il y a un bout de truc c'est à dire qu'il y a un travail quand même il y a un bout de truc tu sens qu'il a voulu faire un travail de vulgarisation c'est vraiment sympa et il y a du vrai dans ce qu'il a dit et on va dire le premier démarrage à la limite de commencer à rédiger un test voilà on voit qu'il est avec son framework ça partait bien mais dès qu'il a commencé à mettre carte alors qu'il n'y a pas besoin au départ puisque le test n'est même pas encore rédigé ça c'est un problème le fait qu'il ne s'aide pas d'un langage qui lui dise ton code ne compile pas à l'émite il peut essayer de le lancer ça va planter quand il va lancer juste son test ça va planter à l'exécution donc ça marche aussi le fait que le code ne compile pas c'est juste qu'il ne se fait pas accompagner de son IDE il n'a pas les les multiples boucles de feedback qu'on peut avoir avec un outillage assez basique à obtenir en fait c'est dommage et surtout il ne fait pas les incréments TDD c'est à dire que là lui il a pris ça comme étant dans l'exemple un seul incrément c'est à dire on fait un seul cycle alors que c'est con il avait tout prévu pour faire les trois cycles justement vu qu'il a eu trois tests en tête et les tests ne sont pas plus déconnants les uns que les autres ouais Roméo vu que les tests ne sont pas itératifs il essaie de tout valider en une seule fois bah il tâtonne il ne se laisse pas guider par les tests il ne se laisse pas guider par la refacto c'est ça qui est dommage c'est vraiment ça qui est dommage en fait on va quand même continuer on va voir ce qu'il propose si tu veux plus d'informations sur les tests unitaires j'avais fait une vidéo je te la remets ici sur qu'est-ce qu'un test unitaire ça peut également t'intéresser voilà alors on est arrivé à la fin de cette vidéo n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification et si tu veux aller plus loin sur les tests unitaires j'avais fait une formation offerte j'ai fait une formation gratuite sur les tests unitaires tu peux la retrouver c'est le premier lien dans la description c'est gratuit c'est cadeau sinon je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao alors comme je dis je le redis encore parce que j'ai l'impression de regarder la vidéo et de faire mon gueulard j'ai énormément de respect pour Mike ou pour n'importe quelle personne qui va diffuser ses pratiques et essayer d'arranger le truc qu'il ait un business model dessus ou pas je m'en bats les reins s'il vide ses formations s'il vide tout ça c'est parfait très très bien on essaye juste de voir parce que vu que c'est une personne qui influence pas mal je veux dire là la vidéo elle a été lancée le 6 mai donc c'était hier il a déjà 1200 vues il y a 41 000 abonnés il a une influence dans le monde du dev c'est important de dire si c'est bien fait ou si c'est mal fait ça aurait pu être quelqu'un d'autre je l'aurais fait aussi c'est juste que là je trouvais ça je trouvais ça important et je fais cet atelier là avec tout le respect que j'ai pour lui il n'y a aucun problème là dessus c'est pas du tout pour lui envoyer une cartouche on a tous nos expériences de travail on a tous nos comment dire notre histoire en termes d'informaticien qui fait qu'on fait les choses de telle ou telle manière et qu'on a compris les choses de telle ou telle manière j'ai aucun problème là dessus ça c'est ok donc mais pour moi je vais le faire on va se faire son scénario on va peut-être mettre plus de temps que lui bien sûr que je l'ai l'implémentation en tête son filtre mais l'idée c'est de montrer comment ça marche en TDD quand tu sais pas mais on va le faire gentiment on va essayer si ça sera on va faire de la merde mais grosso modo c'est comment dire c'est dommage c'est dommage parce que l'intention était bonne et le début en tout cas le conceptuel est plutôt pas dégueu au début c'est par contre après sur la pratique et sur la façon dont on le voit ça part dans l'explication en mode test after test first pardon donc le test first c'est pas réellement le TDD donc là c'est le danger et dans la pratique en fait bon il rédige un test un test mais il fait les expects à l'intérieur pour tout tester en même temps et en fait ça correspond à trois scénarios différents parce qu'il teste la même chose en fait en donnant des paramètres d'entrée différents donc autant faire trois tests trois itérations et il s'appuie pas il s'appuie pas d'un code ou en tout cas d'un IDE qui permet de remonter les problèmes de compilation avant de lancer le test donc il a des boucles de feedback qui peuvent être plus longues parce que là le besoin était extrêmement simple mais sur un besoin plus complexe ça peut foutre le zbeul donc à la limite on va essayer de le faire on va essayer de le faire on va essayer de le faire vite fait je vais piquer je vais piquer donc là je suis sur bangerang c'est pas grave je le virerai le test après je peux facilement rajouter je peux facilement rajouter un test donc Mike Kurt il fait chou là chez moi ce bordel je reviens deux secondes non mais moi je suis en train de me canner en fait le bureau il est orienté plein sud et j'ai les combles au dessus de moi et quand ça se met à chauffer en été je meurs c'est pour ça que j'espère que vous entendez pas trop le son du ventilo et je suis en train de mourir alors je vire tout ce qui n'est pas utile donc là je suis bien sur le mic je suis bien sur le mic spectac donc là on est sur la test suite on va essayer de faire ça vite l'idée c'est pas de c'est pas de mettre 40 ans pour faire ce genre de truc mais je trouve ça intéressant de rejouer une démo sur ce que quelqu'un a fait quand on trouve que quand on n'est pas d'accord en fait et quand on n'est pas d'accord en mode constructif je suis pas en train de l'allumer le mec c'est pas du tout mon style on fait ça pour la commu pour le partage déjà on met rien on démarre avec rien voilà donc on démarre limite on démarre avec rien alors je garde juste Mokka et Chai parce que ça m'emmerde à chaque fois de me faire chier à les remettre on peut commencer en texte on commence en texte donc déjà on a une test suite donc qu'est-ce qu'il nous qu'est-ce qu'il nous disait Mike c'était quoi son cas son cas d'usage donc sa feature c'est extract extract product cover specific price on pourrait on pourrait se donner un scénario d'exemple en fait on pourrait se dire on pourrait se dire par exemple given products given the following products d'accord given the following products on se fait on se fait trois produits donc on a quoi donc on a le product name et on a le prix donc on va se faire on se fait un petit tableau codement après ça peut aller vite on peut même le faire sur une feuille de papier moi je me fais chier on pense au partage du code source avec les copains quand on fait ça c'est pour ça qu'on se fait chier à faire de la mise en forme c'est c'est pour du suivi parce qu'on n'est pas le seul sur le projet donc on a une une housse à 50 on a un câble hop là on a un câble à 29 et on a un iPhone à 1200 d'accord et ce qu'on peut se dire alors quand on pourrait se dire the product range the product range is 3 c'était ça 3 when the over specified price is point donc ça on aurait un premier test à valider enfin déjà on a un premier test ici un deuxième test là et donc grosso modo les deux autres tests donc c'est quand je mets qu'est-ce qu'il avait mis comme test celui il a mis il dit qu'on en veut deux quand on a demandé un prix à 30 et il dit à 1000 non on met 1 pardon quand le prix est à 1000 voilà grosso modo c'est c'est ce qu'il a voulu c'est ce qu'il a voulu spécifier comme test en réfléchissant à sa fonction de récupération de produit qui dépasse un certain prix ok très bien on importe notre notre librairie framework de test donc lui il a choisi geste moi je suis en mocha avec chai ok très bien on s'en fout on commence on fait on décrit la feature déjà et moi ce que j'aime bien faire c'est que je reprends exactement ce que j'ai écrit je reprends exactement ce que j'ai écrit donc moi ce que je fais c'est que je mets en place un premier describe tac hop on met le titre voilà et on va faire un premier test tac alors le premier test on fait ça on fait ça on fait ça donc je suis en tagscript mon IDE va m'aider là il y a juste le develop qui casse les couilles donc si je le ferme normalement j'ai plus de problème voilà donc là je peux reprendre le premier test alors vu qu'on va avoir des sauts de ligne on va mettre ça comme ça hop voilà donc ça il faut le tester donc on va faire un expect products deep equal je rédige mon test je m'en fous des problèmes de compilation j'ai pas terminé d'écrire mon test d'abord j'écris mon test après on verra donc nous ce qu'on veut voilà on veut on veut des produits donc on va vouloir que ce soit deep equal à un tableau qui contient des produits avec name donc le nom on veut que ce soit house avec un prix à 50 c'est ça on veut ça donc ça c'est le premier produit qu'on veut donc on dit ce qu'on veut c'est-à-dire qu'on essaie de traduire cette spécification là sous forme de code on commence comme ça moi c'est comme ça que je fais après après vous faites comme vous voulez là je mets 29 je mets 29 et là lui il était à 1200 1200 tac donc là on voit que je peux pas lancer ce test là parce que j'ai un problème de compilation il me dit product n'existe pas d'accord donc tout connement pour me laisser guider par mes tests et mes problèmes de compilation j'ai un langage qui est typé j'ai un IDE performant etc on va se laisser porter par notre IDE on voit qu'il y a un quick fix il me dit voilà il manque product ok alors lui l'IDE l'IDE oui oui c'est ça je parle de la formation de enfin pas de la formation mais ah tu parles à MEO pardon je te laisse j'avais pas vu que c'était pour MEO donc là mon IDE il a fait un peu de la merde parce que moi c'est une constante en fait donc on va essayer de résoudre ce problème de compilation là donc là on va s'assurer qu'on a déjà un product et donc pour faire ça la limite pour aller le plus vite possible là par exemple là product je peux dire voilà je commence comme ça alors par contre ça me dit que là il y a un problème de typage parce que j'ai un langage typé donc je m'aide d'un typage donc je vais essayer de typer ça donc grosso modo je vais pas m'amuser à faire une interface pour ça je dis j'ai un nom ça va être une string je fais un prix je fais un prix enfin même je peux faire encore plus petit c'est à dire que là l'idée c'est qu'on arrive à un code qui soit testable donc déjà je commence comme ça on va faire un test acceptance et je peux filtrer je fais un tiré 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 g et je prends le titre ça permet de faire un grep pour ceux qui connaissent ça permet de filtrer les tests pour n'en exécuter qu'une partie donc là il y a un pépin ça me dit ça me dit c'est con normalement je suis censé avoir ça et j'ai ça donc ok quel est le minimum de code qui me permet de le faire grosso modo je vais copier-coller ça je sauvegarde je relance mon test là mon test passe d'accord donc je peux passer au cas suivant j'ai fait le minimum de code pour que ça marche est-ce que j'ai besoin de refacto le typage ne me plaît pas ici en fait le fait de faire un typage ne me plaît pas donc j'aimerais bien faire j'aimerais bien avoir un langage typé qui me plaît bien j'aimerais bien faire un tableau de produit d'accord donc avant de passer au test suivant je suis en face de refacto c'est-à-dire je m'interdis de toucher à ça éventuellement enfin je peux permettre je ne veux pas changer l'intention du test je veux déjà implémenter mon interface parce que j'aime bien avoir un langage typé donc je fais un interface product interface product s'il te plaît et donc ce que je veux dedans c'est que je voudrais avoir un nom et je voudrais avoir un prix et on voit que le prix c'est du nom si j'aurais mis string à la place de number ça m'aurait fait gueuler la compilation ici ça c'est cool je mets number j'y vais tout doux pour que ceux qui ne savent pas faire ils puissent suivre je lance le test tant que le test reste vert je peux continuer à refacto je ne rajoute pas un test supplémentaire je ne suis pas encore je suis toujours dans ma première boucle je suis à la fin de ma première boucle je refacto je retire la duplication d'accord on va se rendre compte que ce test là pourrait devenir enfin là cette duplication là je pourrais la remplacer par un expected product par exemple parce que expected product c'est égal à product donc le deep call ça veut dire product est égal à product donc c'est pour ça que pour le moment je le laisse en dupliquer comme ça c'est juste pour prouver qu'on a des produits qui sont nécessaires donc ça c'est ok on a l'impression que là c'est pas utile mais c'est normal on fait un exemple débile le jour où on a une structure de données totalement pétée du cul et qu'il faut vérifier qu'on a bien une situation initiale avant de tester notre comportement moi j'aime bien tester la situation initiale et quand on a une situation initiale qui est complexe c'est bien c'est bien d'être capable de la tester moi j'aime bien faire ça comme ça ce code là il est nécessaire on va dire donc ça c'est cool on se rend compte aussi que nos produits ne sont sont nécessaires uniquement dans notre test ici pourquoi on se permettrait de enfin c'est que lié au test les produits ici on va pas le mettre dans le code source là ici tout ce qu'on met ici c'est le code source on va dire au sens au sens code de l'application je vais pas m'amuser à les déplacer dans les fichiers bien que ça fasse partie du clean code et des actions de cleaning de bien balancer tout dans les bons modules mais grosso modo pour le moment mon code d'application c'est juste l'interface qui est en place ok maintenant on va commencer à faire le premier le premier cas de test d'accord donc je reprends je reprends le premier cas de test tac tac on veut la première ligne on va faire plutôt the extracted je me rends compte que là mon test il est pas ça c'est aussi ce qui est bien quand on fait du TDD c'est que quand on reprend les tests on se rend compte des fois que le nommage des tests ou les explications ne correspond pas vraiment en fait à ce qu'on voulait à l'intention donc ça tombe bien on peut renommer les choses c'est cool donc là on pourrait faire un const extracted product et par exemple comment on le ferait on pourrait comme a fait Mac après il y a d'autres implémentations qui sont possibles et par exemple on peut faire une fonction extract product with over specified price tac donc d'ailleurs là j'ai fait là j'ai fait une bêtise ouais j'ai fait une bêtise on va faire plutôt ça on va plutôt le mettre directement dans le test on va faire un expect on peut dire que c'est égal donc on a dit c'est quoi c'est 1 ok tac ok ça c'est bon je règle mes problèmes de compilation donc là je suis re-rentré dans un cycle avec le rouge donc un logiciel qui ne compile pas c'est rouge si j'essaie de lancer le test je sauvegarde je lance le test je vais avoir une erreur de compilation TypeScript voilà unable to compile TypeScript je peux pas lancer le test le test n'est pas rouge le test ne compile pas en fait le code ne compile pas donc ce que je fais c'est qu'on va déclarer la fonction voilà je sauvegarde je lance mon test je fais le minimum je m'arrange juste pour que mon code compile c'est ça l'approche TDD de base si mon code compile je lance le test donc là ça dit ça me dit ça fait une erreur la fonction n'est pas implémentée parce que je crache une erreur ok et bien on fait rien allez on commence à implémenter je lance mon test toujours donc là ça me dit quoi on me dit undefined doit être égal à 1 donc ma fonction doit retourner 1 ok return 1 on est débile on lance le test mon test passe ok donc on sait bien que là on voit bien que dans tous les cas dans nos tests ça va nous retourner un chiffre donc autant mettre du typage au lieu de mettre any on va mettre number ça va nous aider par rapport à nos prochains tests un peu de refacto est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour le moment bah non j'ai mon test qui passe c'est complètement débile forcément c'est débile il faut se laisser le temps de faire des itérations supplémentaires d'accord donc on reprend le même test sauf qu'on a des valeurs différentes d'accord donc je copie mon test j'en rajoute un autre j'ai pas de refacto qui me viennent en tête pour le moment donc là j'ai on veut que j'ai une longueur de 2 quand j'ai un prix à 30 donc là à la limite on veut que ce soit égal à 2 ok je relance mon test par contre par contre j'ai fait une bêtise il faut que je mette l'intention ça j'oublie souvent ça c'est une erreur qu'il ne faut pas faire toujours quand on copie-colle les tests c'est l'erreur c'est d'oublier de renommer le test qu'on a copié donc là j'ai un problème là j'ai on est censé avoir 2 on a le premier test qui passe forcément mais le deuxième test on est censé avoir 2 donc là il nous dit j'ai 2 donc comment on pourrait retourner 2 on sait qu'on a un specified price donc là imaginons je pourrais mettre 30 on va mettre specified price number voilà donc là il en a besoin au dessus donc l'idée c'est qu'on ne veut pas péter les tests précédemment donc l'idée c'est qu'on on s'arrange là c'est 1 on s'arrange on s'arrange pour avoir uniquement les tests qui passent donc là j'ai toujours mon premier test qui fonctionne j'ai réparé la compilation on va dire mais j'ai toujours mon deuxième test qui passe pas et donc grosso modo donc là c'est quoi j'envoie specified price à 30 et je dis que c'est égal à 2 je peux dire si specified price est égal à 30 je renvoie 2 ok mon test passe super c'est débile je mets alors est-ce que je peux pas faire une refacto déjà là là je vois que j'ai une belle duplication on voit qu'il y a un pattern là on voit que les seules choses qui changent c'est ça donc là je pourrais faire éventuellement extracted price test scénario là je pourrais dire qu'on aurait donc Lenge, c'est un tableau, je fais des bêtises. On y va tranquille. Lenge. Là, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une boulette dans mon premier test. J'ai dû confondre. Quand c'est ça... Quand c'est ça, je me suis trompé sur le résultat attendu. Là, je l'ai réparé. Si je dis que c'est égal à 2, là, j'ai mon test qui passe au rouge, normalement. Là, je repasse à 3. OK. Donc là, ce que je peux mettre, je peux mettre lenge. On veut que ce soit à 3, sur le premier. Et on veut un over specified price. À combien ? 1. Et mon deuxième scénario, c'est quand j'ai quoi ? C'est 30. Et dans ce cas-là, je suis censé en avoir 2. Voilà. Et donc là, l'avantage, c'est que dans le code de test, on peut utiliser des techniques de code. C'est-à-dire que je peux faire une boucle sur ces scénarios. Je pourrais faire un for each pour chaque scénario. Pour chaque scénario, ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux exécuter le test que j'ai mis au-dessus. Et donc là, je peux remplacer les valeurs que j'ai. Donc là, par exemple, là, c'est le over specified price. Là, c'est la taille. Attendu. D'ailleurs, je pourrais le changer en expected range. Très bien. Et là, ce que je peux changer aussi, c'est au niveau de la description du test, je vais pouvoir remettre aussi la même chose. on veut qu'au niveau du scénario, on veut que la taille soit tant quand on a l'over specified price qui est... Donc là, on va mettre extracted scénario. Et là, on va mettre le prix. Voilà. Tac. Et donc, lui, il n'est plus nécessaire. Et je suis censé là... Là, je suis en phase de refacto. Je suis censé avoir le même texte qu'ici. Je ne change pas l'intention. Je ne modifie pas les tests. Je ne modifie pas le comportement des tests. Je ne fais que retravailler la structure de mes tests. Et on voit bien que là, on a bien les tests qui fonctionnent. Et donc, je peux changer ce que je veux. Là, par exemple, si je mets à 29, si je mets à 29, ça ne marche plus. Par exemple. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ce qui fait que maintenant, je peux... Si je veux rajouter un test en plus, si je veux rajouter un test ou dix tests, j'ai juste à rajouter des cas de scénario, en fait. Donc le troisième cas, c'est quand on veut avoir une taille à 1 quand on met un prix à 1 000. D'accord ? Donc il suffit de copier cet élément-là. Ce qui me permet, moi, de faire des tests, de décrire mes tests plus rapidement. Ok ? Tac. Donc là, ça ne marche pas parce que... je suis censé avoir 1 et j'ai 3, en fait. Donc, à la limite, ce que je peux faire, je peux rajouter une autre. Je peux rajouter... Donc on veut que ce soit égal à 1 quand c'est égal à 1 000. Là, c'est OK. Là, c'est OK. Là, on a... Moi, j'ai fait fonctionner... Si on s'appuie uniquement sur les petits cas de tests qu'on nous a donnés, là, ça marche. On voit que ça marche bien. Et on voit qu'on a tout le temps les mêmes produits. Donc c'est OK. On arrive à prouver que ça fonctionne avec cet état-là. Ça, c'est cool. Et par contre, on voit qu'on n'utilise pas du tout le produit, en fait. La partie produit. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, dans chaque scénario, comment je pourrais faire évoluer ça pour que ça nous pousse à faire des modifications. Déjà, comment... Déjà, pour pouvoir faire... Pour réduire la duplication, déjà, éventuellement... La vélocité, je n'ai pas testé. La vitesse d'exécution des tests, tu parles ? Si c'est ça, je n'ai pas testé Jest encore. J'ai démarré avec Mokka et Chai et depuis, je suis dessus. Il faudra que je passe du temps en moment sur Jest. Là, ce qu'on pourrait faire... Parce que je n'ai pas envie de mettre l'implémentation directe. Je sais que Jest, de ce que j'ai compris, il fait pas mal de compilations au démarrage et je crois qu'il y a des options pour lui dire de ne prendre que les nouveaux tests qui ont été modifiés. Enfin, de faire qu'un diff ou un truc comme ça pour que ce soit moins lent. J'avais entendu un truc comme ça. J'avais entendu un truc comme ça, je ne me souviens plus. Il y avait un truc. Là, j'essaie de me dire comment je pourrais prouver qu'on a besoin du product pour dire que... pour dire que... pour dire qu'on a besoin de faire autre chose que ça. Parce que là, pour le moment, par rapport au test que m'a donné Mike, si je ne prends que ces tests-là, ça fonctionne, en fait. Donc, c'est pas top. Je vais créer une interface scénario rapidement. Alors, ça, c'est au niveau de mes tests. Tac. La taille. Comme ça, moi, je peux rajouter mes produits dans mes scénarios. Dans chaque scénario, je peux mettre des produits différents. Comme ça, si on veut faire avancer les choses... Donc là, l'avantage de TypeScript, c'est quand même avec le langage typé, quand on crée les interfaces, ça nous indique tout de suite quand il manque des trucs. Ça, c'est cool. Tant qu'on a des problèmes de compilation, ça ne sert à rien de tester. Il faut d'abord résoudre la compilation. Et comme ça, moi, c'est le given, là. C'est le given qui est pas mal. Le given, en fait, je le mettrais bien dans chaque scénario. Le problème, c'est qu'il faut que... Donc, sachant qu'on a les produits, donc là, il faudrait que je fasse un... Que je fasse un product... Ah non, un extracted. Extracted. Scénario. Mes produits. Map. Product. Et donc, on veut retourner... On va vouloir retourner... Une chaîne de caractères qui contient... Tableau. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut, donc, le Product Name. Et le Product Price. Product Price. Price. Et donc, derrière, il nous faut juste ça, en fait. Tac. Normalement, on est OK. Et par contre, s'il faut que je fasse un CONCAT, ouais, il faut juste que je fasse un... un... un Join. Avec un saut de ligne. Pour que ça aille de la gueule. Voilà. Ce qui fait que mon produit, je n'en ai plus besoin ici. Et par contre, je veux que mes produits... Ouais, ben là, enfin, ce test-là, il n'est plus... Ce test-là, en fait, il n'est plus vraiment nécessaire. Maintenant. Ce test-là, il n'est plus vraiment nécessaire. En fait, je vais indiquer tout le temps que mes produits sont égaux aux produits. Donc, ça... Ce n'est plus vraiment nécessaire. C'est sauf si je veux récupérer... C'est si j'avais besoin d'un repo ou d'un truc comme ça. Et donc là, normalement, si je sauvegarde... Là, j'ai toujours mes tests qui marchent. Par contre, si je rajoute un cas de test supplémentaire, et que je dis que je veux un prix à 500, normalement, je suis censé toujours en avoir qu'un seul. Là, le test, il va planter. Là, le test, il ne plante pas. Enfin, il va planter. Et donc, je suis obligé aussi, par exemple, juste de faire... égale à 500, par exemple. Pour que ça puisse marcher. Sauf que là, on voit que j'ai quand même beaucoup de duplications. J'ai beaucoup de duplications pour pouvoir résoudre ça. Donc, si après, tu mets en place directement ce qu'on appelle dans le TDD l'Obvious Implémentation, c'est grosso modo, tu te dis, allez, on va faire une expérience de refacto. On va essayer de transformer ces trois lignes-là en une seule ligne. On essaye. Et donc, on se dit, c'est con, on a des produits, donc éventuellement, est-ce que je ne pourrais pas utiliser au niveau de ma fonction une liste de produits que j'ai, en fait. Donc, je pourrais, par exemple, faire mon Extractive Express Scenario Product. Je lui donne à manger. On fait évoluer la fonction, on veut dire qu'on veut les produits. Tableau de produits. Donc là, pour le moment, je suis OK. J'ai toujours mes tests qui fonctionnent, normalement. Et donc, je peux continuer la refacto. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec les produits. et donc là, on va vouloir faire un filtre. On veut que le product, le product price soit supérieur au prix spécifié, grosso modo. Et on veut ressortir la taille. Donc ça, je le garde de côté parce que je me dis au cas où, si je veux faire un retour arrière rapide, on y va. Je lance les tests. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Je mets en forme proprement. Donc là, je vois que ça peut être une arrow fonction, ce truc-là. En plus, ça tient sur une ligne. Donc allez, on va essayer de réduire encore la taille du truc. On veut que ce soit une arrow fonction. Donc ça. Tac. Tac. Donc on va juste mettre ça comme ça. On sauvegarde. Donc là, on commence à tomber dans l'obvious implémentation. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut parser un arrêt, on sait qu'on peut filtrer l'arrêt. On aurait pu passer, je pense, par des étapes de refacte intermédiaire, mais c'est tellement débile que j'ai du mal à identifier le petit incrément supplémentaire. C'est là où je dis que je manque de formation, si on peut appeler ça comme ça, je manque de retour d'expérience pour passer entre mes quatre lignes que j'avais tout à l'heure à ça, en fait. Pour moi, dans ma tête, je n'avais pas d'étape intermédiaire. Donc vu que je n'ai pas rajouté de test supplémentaire, je me dis, je vais rajouter des cas. Enfin, je vais tenter une expérimentation de faire un redesign en allant peut-être à un peu plus, en prenant un peu plus de hauteur et en prenant un peu plus de raccourcis. Imaginons demain, il y a un responsable produit qui me dit, je ne comprends pas, ta fonction, elle est buguée, ça ne me retourne pas les bons produits. je lui dis, ok, donne-moi un exemple. Il me dit, ouais, allez, je vais le noter là, ouais, alors attends, j'ai trois produits, j'ai trois produits, j'ai aussi, enfin, j'ai quatre produits, allez, j'ai quatre produits, j'ai une souris, j'ai un laptop, enfin, j'ai une souris à 50 balles, j'ai un laptop à 1500, un bon laptop, j'ai un clavier, j'ai un clavier cheap à 20 balles, et j'ai un, et j'ai un cadre d'alim à 5 balles. Et je ne comprends pas, je ne comprends pas quand je demande, quand je demande quelque chose, quand je demande, quand j'en demande, quand je demande, par exemple, alors je vais les rentrer, on va faire, je vais copier le scénario, parce que lui, grosso modo, quand je demande les produits qui sont à, allez, au-dessus de 300, grosso modo, j'en ai deux. Donc, toi, tu te poses la question en tant que développeur, tu fais, ouais, c'est chelou, c'est chelou, normalement, tu ne devrais en avoir qu'un seul, attends, on va vérifier si ça vient de notre, on va vérifier si ça vient de notre, de notre fonction de récupération des prix, en fait, enfin, de récupération des trucs. tu fais le test, tu vois, tu rajoutes le cas, tu dis, bon, alors, le over-specified, il est à 300, il attend, il dit, il est sans, il dit qu'il a une taille de 2, donc, on va vérifier ça, donc, il dit qu'il a une souris qui est à 50, il dit qu'il y a un laptop à 1500, et, il y a un keyboard, le keyboard, il y a ta combien, 20 balles, il y avait aussi un power cord, on va rajouter le power cord en plus, tac, name, power cord, avec un prix, c'était 5 balles, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On rajoute le cas en plus, on lance les tests, et là, on voit, bah non, ça marche pas, ça marche pas, donc, le code, donc, toi, tu dis au gars, bah non, ça marche pas, t'es d'accord avec moi qu'il faut une quantité de produit à 1, on n'a que le laptop, en fait, qui ressort, il me fait, ouais, ouais, c'est exactement ça, donc, toi, tu refais tes tests, tu le mets à 1, le truc, il te dit que c'est ok, le truc, il te dit que c'est ok, donc, tu sais que le problème ne vient pas de là, imaginons, imaginons, on aurait eu dans notre fonction, là, de récupération de prix, quelqu'un aurait codé, tu sais pas, mais quelqu'un aurait codé, ça, et quelqu'un aurait rajouté, if product sum product product name égal c'était quoi, laptop ? Là, on va mettre un return 3, le mec a codé ça, tu reprends un code existant, tu sais pas trop ce qu'il fait, mais tu veux essayer de le reprendre par son comportement, tu vois que là, le code, il est bugué, en fait, tu rajoutes un cas, tu fais, ah, c'est bizarre, quand j'ai, tu vois, lui, je le mets, lui, c'est le code qui marche pas, c'est le test, c'est le cas de test qui marche pas, il fait, je comprends pas, quand je mets tout, sauf un laptop, ça fonctionne, mais quand je mets un laptop, la fonction ne marche pas bien, tu vois, je fais un, là, c'est quoi, un iPhone à la place, je mets un iPhone à 1500 balles, je comprends pas, je lance mes tests, ça marche, je comprends pas, et quand, quand j'ai besoin, quand parmi mes produits, j'ai le laptop, bah là, ça marche pas, en fait, je suis censé récupérer que le laptop, et là, par contre, je, donc là, là, tu vas mettre en place, tu vas t'assurer que ton code, c'est-à-dire, tu gardes tes cas de test, et donc là, il faut s'assurer de mettre le minimum de code, de retravaille de l'implémentation, pour que ça marche, par exemple, tu te rends, imaginons, tu te dis, ah bah tiens, il y a un dev, il a fait de la, il y a un dev à un moment, quand il a codé, il a fait un truc qui était pas top, et là, ça marche, donc là, ça c'est l'aspect, tu peux reprendre un peu l'existant, pour le refaire rentrer dans le moule, en fait, et c'est ça, c'est ça que je trouve assez sympa, c'est ça que je trouve assez sympa, le seul truc, c'est que j'ai pas réussi à faire l'obview simplémentation, mais bon, j'ai pas réussi à faire vraiment l'incrément en baby-step, entre mes trois lignes et mon filtre, en fait, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'élément intermédiaire, dans mes connaissances actuelles du développement, et de mes capacités de refacto, mais c'est comme ça qu'on fait, et bien là, en plus, forcément, on est sur un cas extrêmement simple, c'est juste un filtre débile sur le prix, forcément, on arrive très vite à l'obview simplémentation, mais quand on est dans un cas de test, où on a des règles métiers assez complexes, assez tordus, en fait, on se retrouve très vite noyé avec du code hyper complexe, alors que là, au final, notre code applicatif, il est extrêmement réduit, et on l'a découvert au travers de notre test suite, qui peut s'enrichir, dans le temps, de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on pourrait faire des cas aussi, on veut récupérer les prix, mais aussi sur les prix, il y a de la notion, il y a l'expert métier qui va nous dire, ouais, mais on ne veut pas que ça prenne en compte les pourcentages de remises, machin, enfin voilà, ça devient tout de suite un bordel, et donc dans ce cas-là, on le fait au travers des tests, au travers des exemples, et les exemples peuvent s'enrichir dans le temps, c'est ça qui est cool. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et forcément, sur un exemple hyper bateau, la valeur de TDD, tu te dis, oui, c'est une perte de temps, comparé à la démo qu'a fait Mike, mais on a rarement des cas aussi simples dans notre code, et quoi qu'il arrive, on a commencé à rédiger le code métier ici, qu'à partir du moment où le test nous a fait ressentir le besoin de le faire, à aucun moment on a commencé à rédiger du code sans avoir du test, sauf quand on a voulu redesigner le code, quand on a eu besoin de redesigner le code, que ce soit au niveau des tests, ou que ce soit dans le code d'implémentation, parce que là par exemple, là maintenant que j'ai un gestionnaire de scénario, grosso modo pour le cas de cette fonctionnalité d'extraction de produit, on voit bien que je peux rajouter autant de scénario que je veux en fait, et ça c'est ultra puissant, quand quelqu'un viendra me voir en disant, ouais, est-ce que tu peux tester dans ce cas-là, je ne suis pas sûr du comportement qu'on est censé avoir, on peut tout de suite vérifier ce que ça va donner en fait, on peut tout de suite vérifier ce que ça va donner, puisque ça nous crache le résultat, si le résultat attendu est bon ou pas bon, ça va faire une erreur ou ça fait passer le test, donc on peut très vite tester le comportement, sur d'autres paramètres, on va dire, de test, c'est top. Là je ne l'ai pas fait en Gareking, mais j'aurais pu le faire en Gareking, mais là si tu veux, il n'y a qu'un Given, alors j'aurais pu le faire, là tu vois, j'ai commencé à le faire en Given en fait. Oui, on aurait pu le faire en Cucumber, bah en fait, Cucumber c'est juste, c'est une librairie de test en fait, c'est-à-dire que moi je l'utilise en Mocha et Chai, je fais mon Gareking en Mocha et Chai si j'ai envie, mais si tu as envie de le faire en Cucumber, tu peux le faire en Cucumber, c'est pareil, ça marche bien. Là tu aurais fait Given, Given mon état actuel, des choses, parce que là en plus on n'a pas fait le cas où on va récupérer dans une base de données, on fournit les produits directement en Implem, si tu veux. Normalement tu dis que tu vas aller récupérer des produits dans une base de données, donc il faut designer le code pour dire que tu as une base de données et tout ça. En l'état du développement là ici, on n'en a pas besoin. Mais par contre pour des besoins d'évolutivité du code, tu veux faire l'approche clean architecture, tu veux mettre la clean architecture là-dedans, ta base produit, il faut que tu émules la notion qu'il y ait des interfaces. Tu vois, grosso modo, il aurait fallu faire un... Là tu aurais eu un product repo qui serait de type product repo. Je te le fais vite fait. Il serait de type product repo et donc là tu vas faire... Toi tu veux faire un product repo, enfin tu veux le faire ici. Tu veux faire un... Product repo all product. Voilà. Tu veux faire ça. Product repo n'existe pas, donc on va implémenter l'interface. Tu vas faire interface... Product repo. Tac. Tu vois que le product, il n'est pas implémenté dans l'interface, donc tu t'aides pour rajouter... Là, qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait comme implémentation lui ? Il a craqué. Oui. Donc là, tu sais que c'est censé te renvoyer un tableau de produit. Tableau de produit pour régler ta compilation ici. Donc voilà, super. Là, ça marche bien. Là, tu vois qu'en haut, il y a un problème. Donc tu as besoin d'un product repo là-haut. Donc tu as besoin de mettre en place... Imaginons que tu fais une classe classe fake fake product repo. D'accord ? Implements product repo. Comme ça, demain, tu veux mettre ton adapteur. Ça, c'est l'adapteur. Mais tu veux mettre un adapteur de prod. OK ? Là, ça gueule parce que tu n'as pas le respect de l'interface. Donc tu implémentes l'interface. Donc là, tu as besoin d'un constructeur. Donc tu fais un constructeur de type... Tu mets haut le product, en fait. Tac, constructeur haut le product. Tu ne le fais pas chier. Voilà. Qu'est-ce qui ne lui va pas ? Si je mets public, là. Il m'emmerde. Non, là, c'est bon. Il fallait que je mette public. OK ? Et donc là, il suffit juste de faire un new. Normalement, je fais un... Au niveau de mon scénario. Au lieu de mettre product directement, je mets product repo. Tac. Donc là, ça gueule. Donc ça veut dire que là, je peux faire product... On va le renommer. On renomme au niveau de l'interface. Je mets product repo à la place. Et là, maintenant, je fais un new product... Fake product repo. Tac. Là, je te fais... Je te fais ça vite fait. Tac. Donc là, ça veut dire qu'il faut le faire pour tous les scénarios. Après, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est la bonne façon d'implémenter ça dans les tests ? Il y a tout... Enfin, ça se design, les tests. Là, je te fais une implemme. Après, tu fais autrement. Si tu trouves que tu peux faire autrement, tu fais autrement. Il n'y a pas de problème. J'ai oublié quelque chose ou pas ? Ah oui. Là, j'ai fait de la merde. Forcément. Ça m'apprendra. Tac. J'ai fait de la merde. Hop. Hop. Il va être 16h. Je vais devoir arrêter bientôt. Tant pis, je n'aurais pas fini ce que je veux. Mais bon, je trouvais ça intéressant de faire un petit sujet. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et donc là, normalement, je fournis Product Repo. Là, j'ai Product Repo, normalement, qui est fourni en entrée. Je n'ai plus de problème de compilation. Je lance mes tests. Et si tout est OK, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne va pas ? Là, j'ai un problème. C'est que mon code métier, il se trouve après notre code de test. C'est parce que c'est normal, il n'est pas dans des fichiers. Tac. Après, c'est sur YouTube. Et si tu veux, après, à la fin du recording, normalement, il sera aussi dispo sur Twitch en rediffusion. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai activé ça récemment. Soit tu le regardes sur Twitch à nouveau, soit tu le regardes sur YouTube quand je l'aurai diffusé. Donc là, on voit que j'ai le même fonctionnement, le même comportement des tests, sauf que j'ai commencé à mettre en place de la cleanarchy. Ce qui fait que demain, d'ailleurs, moi, mon All Product, là, je devrais faire All Product sous forme de fonction. Comme ça, là, je mets mes produits en private. parce que, bon, ce n'est pas top. Et là, après, je peux faire mon Implem. Tac. Là, je peux faire mon Implem. Donc là, ça me dit que ce n'est pas implémenté. Donc là, je peux dire que je fais un Return de this pour le Product. Ouais, là, j'ai fait de la... J'ai fait de la merde. Ouais, donc là, il faut que je mets le Product. Voilà. Forcément, si je mets les mêmes noms, ça ne va pas marcher. Product. Et en private, il ne veut pas. Voilà. OK. Et donc là, maintenant, au niveau de mon All Product, en fait, j'ai un appel qui est typé. Donc, grosso modo, c'est une query que je fais. Là, je fais une query pour récupérer mes produits. Et là, on a le système de filtres avancés. C'est une query avancée, on va dire, qui me permet de faire du filtrage additionnel. Éventuellement. Et ça, ça veut dire que en termes d'implémentation, je pourrais déléguer mon filtre au niveau de mon fake. C'est-à-dire, si je décide, en fait, de faire un extract product au niveau de mon product repo, comme ça, après, ça peut être un appel SQL qui va faire le filtre pour moi. Au lieu que ce soit dans l'application de me faire chier à récupérer tous les produits, puis de les filtrer dans l'application, je pourrais m'amuser à faire un appel au repo avec un filtre. Là, on est en train de faire du design applicatif pour améliorer... Ça n'a rien à voir avec les tests. C'est du design pour améliorer la performance, les SLA, tout le merdier. C'est vraiment le design interne de l'application. Mais quoi qu'il arrive, je suis backé par... J'ai plein de ceintures de sécurité dans tous les sens. C'est, grosso modo, ma test suite existante. Et donc, je peux m'amuser à mettre en place tous les patterns que je veux de redesign de mon application derrière. C'est ça qui est cool. Pour le moment, mon code applicatif, c'est ça. Demain, si je veux faire autrement, du moment que ces tests-là fonctionnent, c'est OK, en fait. On voit que ça fonctionne. C'est ça qui est cool. Allez, on va arrêter là. J'espère que ça vous a plu. On a fait deux heures de vidéos sur la vidéo de Mike sur le TDD. J'adore. J'avais prévu de passer une demi-heure dessus, grand max. Au final, j'ai fait deux heures. C'est magique. Je te laisse, YouTube. Des bisous. J'espère que ça t'a plu, la session. Ciao. Sous-titrage ST' 501